Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce samedi 20 août et on commence directement avec les photos de l'entraînement, c'était hier car ce soir le Real Madrid joue pour cette deuxième journée de Liga du côté du Celta Vigo, attention coup d'envoi 22h donc c'est un match tardif et dernier entraînement avant le match de demain contre le Celta Vigo donc c'était hier du côté de Madrid ce dernier entraînement pour la rencontre ce soir et on peut voir déjà ce magnifique ciel vieux hier du côté de Madrid et on peut voir le défenseur autrichien David Alaba bien sûr en plein exercice pour préparer à cette rencontre ce soir Eden Hazard, on peut voir aussi Rudiger qui pourrait peut-être commencer titulaire cette rencontre ce soir, Karim Benzema lui qui sera titulaire, Casemiro qu'on va parler beaucoup aujourd'hui bien sûr il était présent lors des 15 premières minutes hier à l'entraînement du côté du Real on peut voir aussi Fede Valverde, Valero, on peut voir aussi Chouameni, Kamavinga, Luka Modric donc voilà toutes les photos, Karim Benzema en mode jeu aérien bien sûr, même Thibaut Courtois tu n'es pas gardien Thibaut Courtois parce qu'il est un petit peu sorti de ses buts lors du match d'entraînement Kamavinga ou même Benzema donc voilà toutes les photos bien sûr de l'entraînement et comme j'ai dit les gars Casemiro était présent hier à l'entraînement seulement les 15 premières minutes parce que vous savez qu'il a été transféré Casemiro, on va en parler beaucoup bien sûr dans l'épisode aujourd'hui donc voilà en gros les dernières photos de Casemiro à l'entraînement du côté du Real en compagnie de Eden Hazard et avant de parler bien sûr de Casemiro, il y a ce match bien sûr ce soir contre l'équipe du Celta Vigo et regardez le groupe convoqué par Carlo Ancelotti donc tous ces joueurs sont convoqués donc quasiment tout le monde est là à part Casemiro qui ne figure pas donc il n'est pas blessé parce qu'en gros il est transféré donc bien sûr il n'est pas dans le groupe madrilène et Ancelotti l'a dit par rapport à cette rencontre ce soir, préparation avant le Celta je pense que nous sommes prêts, nous nous sommes bien préparés, le Celta a beaucoup de ressources mais nous sommes dans un bon moment, c'est un match important et nous voulons continuer surtout à gagner par rapport à cette première rencontre de Liga ça a été compliqué contre Almiria mais il y a eu la victoire quand même de 1 à la fin de la rencontre donc il va falloir maintenant faire du 2 sur 2 bien sûr dans ce début de saison et nous nous sommes bien préparés, ce sera un match différent d'Almira, le Celta a toujours eu des ressources mais on est dans une bonne période, l'année dernière on a eu un match clé pour emporter le titre du côté de Vigo nous voulons continuer avec la bonne dynamique, souvenez-vous les gars de la saison dernière donc le Real Madrid a fait un match énorme, surtout Thibaut Courtois qui avait été énorme il a fait un match spectaculaire bien sûr, le gardien belge du côté du Celta Vigo et regardez la compo probable pour cette rencontre ce soir donc on connaîtra la compo officielle à 21h, 1h avant le coup d'envoi donc Thibaut Courtois devrait bien sûr goler ce soir donc Mendy, Alaba, Melitao, Carvaral, donc normalement quasiment la défense type donc Kamavinga, Modric et Chouamini devraient peut-être commencer titulaire donc là c'est seulement le compo probable donc Vini, Benzema et Fede Valverde en attaque donc il pourra y avoir bien sûr quelques changements mais voilà normalement en gros à quoi devrait ressembler bien sûr le 11 ce soir qui devrait débuter cette équipe du côté de Vigo et une petite info aussi donc le Real Madrid et ce officiel jouera ce match ce soir contre le Celta Vigo avec le 3ème maillot et c'est officiel, ce maillot a été dévoilé hier sur le Twitter officiel du Real Madrid donc je l'ai déjà montré, il a déjà fuité pas mal de fois ce futur 3ème maillot du Jura donc maintenant c'est officiel, c'est bien ce maillot un maillot tout noir avec les sponsors Adidas, Emirates, Flybeater et l'écusson de couleur jaune, en gros jaune vert, je ne sais pas trop c'est quelle couleur bref donc voilà très très beau maillot porté par Karim Benzema David Alaba ou même Ferland Mehdi donc voilà c'est officiel et le Real portera ce maillot parce qu'ils ne pourront pas porter leur maillot de couleur violet le maillot normalement extérieur vu que ce soir c'est un match à l'extérieur parce que le Celta Vigo, bien sûr un maillot domicile avec du violet sur son maillot on clôture cette page du match ce soir on espère bien sûr une victoire et on va parler maintenant de Casemiro donc ça s'est fait quand même très très rapidement j'en avais parlé donc un jour sur deux les gars je fais un épisode du Real l'Allemagne du côté du Barça donc avant-hier, c'était jeudi et j'avais dit qu'il y avait quelques rumeurs donc voilà que Casemiro pouvait peut-être quitter l'équipe du Real pour aller du côté de Manchester et du coup c'est déjà fait des fois ça va très très vite niveau Mercato donc on a communiqué officiel de la part du Real Madrid son ouvre se communiquer donc le Real Madrid et Manchester ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Carlos Enrique Casemiro donc je ne vais pas tout lire bien sûr donc voilà Casemiro les gars quitte et c'est officiel l'équipe du Real Madrid donc déjà on peut voir que lundi prochain donc lundi le 22 août prochain donc à 11h30 aura lieu à la soudade du Real Madrid un événement d'hommage et adieu à Casemiro avec la présence de notre président Florentino Perez qui sera présent pour faire un message d'adieu bien sûr à cette légende du Real Madrid donc voilà c'est officiel il quitte le Real Madrid direction la première ligue direction cette équipe de Manchester United qui est quand même actuellement dernière lanterne rouge quand même de la première ligue peut-être qu'il veut tenter un nouveau challenge parce que voilà le Real Madrid ça gagne titre sur titre saison après saison puis là il va dans une équipe quand même ça fait plus de 5 ans que Manchester United n'a pas remporté le moindre titre donc voilà bon après bien sûr chacun fait ce qu'il veut bien sûr dans sa vie donc voilà ça fait bizarre bien sûr de voir El Tanque en gros Casemiro avec un autre maillot que celui du Real Madrid et Ancelotti il a dit lors de cette conférence de presse hier d'avant match donc bien sûr il y a eu des questions par rapport à Casemiro je n'ai pas essayé de convaincre Casemiro de rester j'ai écouté son désir et je le respecte donc le joueur lui était ok donc vraiment le joueur aurait refusé Manchester United le club ne l'aurait pas vendu donc voilà le club va laisser la volonté de Casemiro en gros s'il voulait partir il partait du club s'il voulait rester il serait resté du côté du Real il n'y avait aucun souci il avait des envies de départ il était intéressé par Manchester du coup le club lui a donné un bon de sortie Casemiro veut partir il nous a beaucoup aidé et nous avons écouté son souhait s'il y a un accord pour son départ nous devons lui souhaiter le meilleur et j'ai parlé avec Casemiro il veut essayer un nouveau défi le club l'a compris nous devons respecter ce souhait donc en gros voilà toutes les déclarations là ce n'était pas encore officiel lors de la conférence de presse hier de Carlo Ancelotti donc l'officialisation de Casemiro est survenue quelques heures après et Ancelotti s'est posé aussi enfin il s'est demandé pourquoi les gars pourquoi il quitte cette équipe du Real je ne peux pas expliquer pourquoi Casemiro a décidé de quitter une équipe championne d'Europe pour une équipe en difficulté c'est sa décision et elle est personnelle bien sûr donc voilà et elle est une bien sûr des journaux en Espagne et surtout les journaux par exemple Asin donc sans Casemiro sans remplaçant aujourd'hui en ce 20 août une journal marque à c'était la version d'hier le Real Madrid accepte le départ de Casemiro c'était pas encore officiel et maintenant que c'est officiel on peut voir Casemiro donc en gros quitte voilà quitte le club en mythe en gros en tant que légende et on peut voir à la côté de Marca 70 plus 15 donc en gros transfert de 70 millions d'euros plus 15 millions d'euros de récupérer en bonus en gros ce qui fait un transfert bonus compris 85 millions d'euros que pourrait récupérer l'équipe du Real donc bien sûr c'est un gros transfert et on peut voir que c'est le 3ème joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid vendu derrière Ronaldo et Di Maria donc 70 donc là c'est sans les bonus on compte les bonus en plus on rajoute les 15 millions donc voilà c'est quand même une grosse rentrée d'argent pour le Real Madrid qui a déjà quand même les finances dans le vert donc voilà avec une vente de Casemiro bien sûr c'est de l'argent en plus mais bon voilà c'est quand même un énorme joueur qui quitte bien sûr l'institution Real Madrid et du coup on peut voir les stades de Casemiro au Real Madrid un plus de 318 matchs 30 buts et 23 passes décisives bon après voilà les chiffres de stats enfin de buts et passes D c'est parce qu'on lui demande du côté du Real c'est bien quand il marque il a marqué quand même il a délivré aussi quelques passes décisives mais ce qu'on lui demandait bien sûr c'était de récupérer beaucoup de ballons de mettre de l'impact et ça il a magnifiquement fait bien alors de son parcours du côté du Real et aussi son palmarès donc ses stats sont pas mal on va dire pour un milieu défensif et ses stats enfin c'est son palmarès c'est impressionnant quand même 18 titres 5 fois la Ligue des Champions il a remporté je sais pas on peut voir c'est comme tous les autres trophées 3 Coupes du Roi ou la Liga je sais plus exactement parce que voilà c'est pas marqué exactement c'est quoi en gros les Coupes donc voilà c'est quand même 18 trophées remportés par Casimero donc immense bien sûr champion il a laissé bien sûr une empreinte on va dire dans l'histoire du Real et oubliez pas que son premier match ça datait il y a quasiment 10 ans c'était il y a exactement 9 ans donc le 20 avril 2013 un début de Casimero avec le Rhin Madrid en tant que titulaire c'est un match contre le Betis Seville et donc son premier match contre le Betis et son dernier match en couleur violée donc c'était le match la semaine dernière contre l'équipe de Almiria et on peut voir contre le Betis Seville donc c'était le 20 avril 2013 donc on peut voir cette compo du Real Madrid donc Casimero première fois qui commence à titulaire accompagné de Modric et Omézutozil et en numéro 10 on peut voir Benzema Ronaldo même Calerone qui composait l'attaque du côté de Madrid on peut voir encore un joueur les gars Nacho qui avait commencé titulaire ce match toujours dans l'effectif du Real Marcelo qui nous a quittés il y a quelques semaines et la fin d'une ère voilà ce trio peut-être le plus grand trio de l'histoire du football en milieu de terrain donc Modric Casimero et Kroos du coup c'est la fin d'une ère tout simplement vu que Casimero quitte le club et qui aurait cru quand même que ça allait être Casimero qui allait quitter ce trio donc la KCM en premier c'est vrai que Casimero parmi les trois c'est celui qui est le plus jeune donc Tony Kroos je crois là 32 Modric le moins plus de 36 et Casimero je crois qu'il a 29 ans donc voilà c'est le plus jeune en gros et c'est lui qui quitte le club en premier on ne pensait pas du tout à ça on pensait plus à Modric bien sûr qui était plus vieux quand même de ce trio légendaire bon après voilà c'est comme ça donc 2015 ça a été la première fois qu'ils ont gelé trois ensemble et 2022 donc 7 ans après ils ont remporté beaucoup de titres ensemble donc le meilleur trio de l'histoire peut-être 4 clics des champions ensemble 3 ligas 3 coupes du monde des clubs 2 super coupes de l'UEF 3 super coupes d'Espagne fin d'une ère bien sûr avec le départ de El Tank Casimero et le dernier trophée remporté par la KCM qui aura réuni sur l'Europe durant tant d'années donc c'est la super coupe d'Europe remportée il y a une semaine et demie souvenez-vous c'était du côté de la Finlande contre l'équipe de Francfort en plus Casimero les gars étaient élus comme homme du match ce genre bien sûr maintenant qu'ils quittent le club il avait dit après la super coupe de l'UEF remportée donc la semaine dernière je dirais à tout le monde que j'ai eu la chance de jouer avec Modric et Kroos deux personnes incroyables deux amis que j'emmènerai avec moi pour le reste de ma vie donc voilà ce qu'il avait déjà dit pour l'instant à la fin du match enfin la semaine dernière il n'y avait aucune rumeur l'annonçant du côté de Manchester United il avait déjà laissé ce beau message par rapport à ses deux grands copains bien sûr Modric et Tony Kroos et Lucas Modric bien sûr il a sorti quelques déclarations donc tu es devenu un vrai leader tu l'as été pour tes coéquipiers pour le Real Madrid nous en souviendrons toujours je me souviens encore de tes débuts avec notre club maintenant j'y pense et je vois comment ça s'est passé qu'est-ce que tu as réalisé c'était aussi ma première saison et aucun de nous ne pouvait imaginer ce qui allait arriver bien sûr de régner autant déjà du côté du Real et de remporter autant de trophées ensemble parce que d'ailleurs quand je vous ai montré la compo où Casemiro avait commencé titulaire c'était aussi la première saison de Lucas Modric du côté du Real il a également dit Modric sur Casemiro c'est rire avec toi mon rassuré tu as été le meilleur garde du corps du monde tu vas me manquer mais je te souhaite le meilleur merci pour tout et bonne chance mon ami donc une autre déclaration on a beaucoup gagné ensemble mais c'est ce que je garde avec moi ce sont les moments que personne ne voit le travail quotidien à Valdebebas donc le centre d'entraînement du Real et surtout les Black car tu as toujours été dans un bon mood même dans les moments d'échec ou de tension donc voilà toutes les déclarations de Modric sur Casemiro on va parler de celui qui complète bien sûr ce trio Tony Kroos à Casemiro nous sommes entrés dans l'histoire mais quelle étape mythique maintenant nos chemins se séparent mais je t'assure que notre amitié demeure je te souhaite le meilleur à bientôt bonne chance ton Tony donc ton Tony Kroos et il a mis sur son compte Instagram il a publié cette photo à Tony Kroos vous ne trouverez pas de finale perdue avec ce trio c'est tout ça va me manquer tu vas me manquer ça quand les trois vont commencer une finale avec le Real Madrid en tant que titulaire à chaque fois c'était une finale gagnée neuf finales comme ont été disputées par ces trois là il y a eu à chaque fois la victoire donc neuf titres à remporter par ces trois en tant que titulaire donc donc voilà bien sûr Modric aussi a mis cette photo sur ses réseaux sociaux par rapport à ce trio légendaire c'est une fin du Nier toute chose bien sûr a une fin les autres déclarations les autres hommages bien sûr des joueurs du Real donc Eder Militao donc merci pour tout Casemiro beaucoup de gratitude pour tous ces moments conseils et surtout pour le fait d'avoir joué à tes côtés au Real Madrid on a construit une amitié ici je continuerai de te soutenir je te souhaite beaucoup de succès dans ta nouvelle étape Rodrigo il a dit Casemiro merci pour chaque moment surtout dans l'éducation je te souhaite le meilleur pour toi et ta famille profite bien de cette nouvelle étape tu es notre référence Vini Junior pour Casemiro donc là c'est tous les Brésiliens donc peu de chance à dire merci et merci à toutes les équipes du monde aux besoins de Casemiro bonne chance et que Dieu te bénisse tu es une légende bien sûr c'est une légende totale du côté de Madrid Federico Valverde aujourd'hui il y a trop de mots tu as été l'un des premiers à m'ouvrir les portes de ta maison qui m'a donné un coup de main et toujours placé ta confiance en moi merci beaucoup Casemiro Nacho les gars bonne chance dans votre nouvelle étape Casemiro ici à Madrid vous laissez un chemin pour l'histoire c'est un plaisir de jouer avec toi mon ami bonne chance du côté de Manchester Lucas Vasquez donc Casemiro merci tout simplement pour tout ce que vous avez vécu de nombreuses années de nombreux matchs de nombreuses séances d'entraînement et surtout beaucoup de plaisir vous êtes un professionnel incroyable tu vas nous manquer l'ami il n'y a pas de coïncidence dans le football peut-être pour se rencontrer plus tard Real Madrid Manchester voilà Antonio Blanco qui a quitté le club lui également les gars il est parti en près du côté de Calix Maître Légende et Exemple merci pour tout Casemiro je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle étape Lunin la doublure de Thibaut Courtois Casemiro bonne chance que tout se passe bien Crac tu vas nous manquer Légende Mariano Diaz Casemiro ce fut un plaisir de partager toutes ces années avec toi je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle étape Légende Carvaral merci pour tout Casé tu as fait l'histoire bonne chance dans ta nouvelle étape Ferland Mendy Casé je te souhaite le meilleur dans ce nouveau chapitre de ton énorme carrière merci pour tout et bonne chance Vini Tobias un jeune joueur brésilien le futur peut-être au poste défenseur droit du côté du Rale merci beaucoup pour tes conseils tu es une référence monstre David Alaba bonne chance guerrier on peut voir aussi Kamavinga merci pour tous les conseils bonne chance Thibaut Courtois bonne chance Bobo tu nous manqueras et Karim Menzema donc Casemiro bravo et merci pour tout par rapport à toutes ces années bien sûr il a été tellement important bien sûr Casemiro du côté du Rale toutes les déclarations peut-être il y en avait des autres mais bon c'est celle que j'ai trouvée voilà donc bien sûr tout le monde a laissé un petit message par rapport au départ de Casemiro une légende du côté de Madrid et c'était un beau voyage Casé sur le tour officiel du Rale lors de son premier match avant il avait le numéro 38 et maintenant il est le numéro 14 oubliez pas que le 14 c'est un beau numéro pour le Rale parce qu'il y a quelques semaines la 14e Ligue des Champions a été remportée bien sûr par cette équipe madridienne Casemiro un joueur qui va bien sûr la green tie qui mettait les coups quand il fallait les mettre que ce soit avec la Célesa ou bien sûr avec le Real souvenez-vous les gars quand un match entre le Real Madrid et Liverpool Milner les gars le capitaine de Liverpool a mis une grosse boîte on peut voir sur Karim Benzema il quelques instants après Casemiro a vengé Karim Benzema en mettant ces fois-ci une grosse boîte à Milner le joueur de Liverpool Casemiro il a même taclé des fois les arbitres lors d'un match de Ligue donc je ne sais pas s'il a fait exprès bon je ne pense pas j'espère pour lui donc bon après bien sûr il avait relevé l'arbitre avec la rigolade il a été aussi buteur il n'a pas fait que de taquer dans sa carrière Casemiro il a été aussi buteur en plus en finale de Ligue des Champions c'était en 2017 le Real Madrid contre la Juventus grosse frappe de loin de Casemiro et buteur Casemiro contre l'un des meilleurs gardiens au monde bouffonne à l'époque donc voilà les autres photos de Casemiro tiens à la route un classico ces messages d'adieu les gars sur le Youtube officiel du Real Madrid en 2018 ça a été Cristiano Ronaldo il y a eu aussi Marcelo il y a eu aussi Sergio Ramos et maintenant Casemiro à fin de coup donc en gros merci pour toutes ces légendes du Real d'avoir écrit une page du côté de Madrid et Angelotti l'a dit donc Chouamini Kamavinga peuvent jouer au poste de Casemiro parce que maintenant c'est un gros point d'interrogation qui va remplacer Casemiro est-ce que le Real Madrid va recruter un autre joueur est-ce que Angelotti compte sur des joueurs actuellement dans l'effectif en milieu de terrain on pense directement à Chouamini ce serait plus ça donc des footballeurs avec d'autres caractéristiques que celles de Casemiro peuvent agir nous avons encore 6 milieux de terrain et ils sont très bons nous avons signé Chouamini pour jouer à ce poste et c'est l'un des meilleurs milieux de terrain du marché ensuite nous avons aussi l'option Kroos et également Kamavinga donc voilà pour jouer milieu défensif vraiment parce que Casemiro jouait vraiment juste devant la défense alors que Kroos et Modric sont un peu plus plus haut on va dire sur le terrain donc voilà toutes les options ça peut être Chouamini ça peut être Kamavinga même Tony Kroos les gars il peut peut-être redescendre un petit peu sur le terrain et jouer en numéro 6 ça sera maintenant Angelotti bien sûr de décider et ça doit être lui quand même parce que le Real Madrid a investi quasiment 100 millions d'euros 80 plus 20 millions de bonus sur le transfert de Chouamini et la relève est prête c'est le grand défi qui attend tout simplement de Chouamini il ne pensait peut-être pas être titulaire cette saison et là avec le départ de Casemiro maintenant il faut qu'il rentre directement dans le moule les gars dans le moule de l'équipe on peut dire et voilà il jouera certainement maintenant à côté de Modric et Kroos dans ce milieu de terrain donc le Real a une totale confiance pour relier à Chouamini cette saison pour remplacer en gros Casemiro et ça avec le Real Madrid les gars toujours réussi à se relever donc de Xabi Alonso à Tony Kroos de Marcelo à Mendy de Sergio Ramos à David Alaba de Varane à Militao de Cristiano Ronaldo à Vini Junior et maintenant de Casemiro à Chouamini le Real Madrid c'est toujours se ressaisir et finit toujours par être le meilleur aucun jour n'est éternel Madrid si donc c'est vrai que cette info de la Liga FR résume très très bien c'est vrai que le Real Madrid a toujours trouvé des immenses remplaçants à ses anciennes légendes par exemple Ronaldo Vini Junior maintenant fait le très très bon taf donc maintenant Chouamini va prendre le rôle de Casemiro en espérant bien sûr qu'il fasse la même carrière qu'El Tank du côté de Madrid on finit les gars cet épisode il n'y a pas de question de fin on finit bien sûr avec Casemiro une photo du Ligue des Champions la dernière la cinquième remportée c'était le 28 mai dernier du côté du Stade de France contre l'équipe de Liverpool donc voilà les gars cet épisode quasiment consacré à Casemiro par rapport à son départ n'hésitez pas en mettre en commentaire ce que vous pensez bien sûr du départ de Casemiro est-ce que l'équipe va réussir à se relever on espère quand même bien sûr donc voilà après ça reste que du football bien sûr donc voilà donc j'espère que ça vous a plu cet épisode donc on se retrouve demain épisode sur le Barça on se retrouve concernant le Real Madrid ça sera ça sera lundi on parlera aussi du résultat bien sûr du match de ce soir allez bonne journée à vous et à plus tard bonjour